Et pour rester dans la politique française, quel bilan pour l'université d'été de France Insoumise ? Les derniers jours du mois d'août ont été marqués pendant, je crois, deux ou trois jours par la tenue de l'université d'été de la France Insoumise à Marseille. Alors déjà, il faut reconnaître une chose objectivement, c'est que la France Insoumise tient une université d'été. Elle est quasiment avec, je pense, l'UPR. Nous sommes les deux derniers mouvements à tenir encore ce genre d'événement puisque la plupart des autres partis politiques ont jeté l'éponge et n'organisent plus parce qu'ils sont au bord du dépôt de bilan et devant une fuite éperdue d'adhérents comme le Front National, au bord du dépôt de bilan et devant une très faible participation d'adhérents comme les Républicains, au bord du dépôt de bilan pour EELV, etc. Alors il y a deux partis qui organisent, si j'ai bien compris, deux partis significatifs qui organisent leur université. C'est la France Insoumise qui l'organisait fin août, et puis il y a nous dont je parlerai en conclusion de cet entretien. Alors moi, le bilan que j'en tire, c'est qu'il y a quand même eu deux révélations importantes. La première révélation, c'est que M. Mélenchon a quasiment reconnu qu'il n'y avait pas de plan B. Il nous a bassinés pendant des mois, des années même, avec un plan A et un plan B, s'agissant des questions européennes, c'est-à-dire la clé de voûte de la politique française. Il nous avait dit, ben voilà, le plan A, c'est qu'on essaye de renégocier les traités. Et le plan B, ben le plan B, on ne savait pas ce que c'était. Il y avait eu l'un de nos militants, Yavar, qui était allé, a participé avec d'ailleurs quelques autres militants de Seine-Saint-Denis à un débat qui avait eu lieu au mois de février de cette année, organisé par l'un des responsables de France Insoumise qui s'appelle M. J'essaie de ne pas écorcher son nom, puisque c'est un Français d'origine vietnamienne, c'est Liem Wang Nkok, qui avait organisé un débat sur l'Europe et comment en sortir, est-ce que la France Insoumise en sortait, etc. Je vous renvoie à l'article de Yavar Siakal-Roudi sur notre site Internet, qui avait fait un compte-rendu assez extraordinaire de cette réunion où il y avait une cinquantaine de personnes de la France Insoumise. Il en était ressorti que personne ne savait ce que c'était que le plan B. Et à commencer d'ailleurs par M. Liem Wang Nkok, qui avait été le premier, alors qu'il était l'organisateur de ce colloque, le premier à reconnaître que c'était complètement nébuleux. Il y en a qui pensaient que ça voulait dire qu'on sort de l'étéreté, ce qui n'était pas du tout le cas. Il y en a d'autres qui disaient « On va continuer à renégocier ». Il y en a d'autres qui disaient « Même si on n'est pas renégocié, on va l'appliquer quand même tout en restant dans les traités ». Enfin chacun avait sa lecture de l'événement. Alors ce qui est intéressant dans cette université, c'est que là, ça a été tranché. C'est-à-dire que M. Mélenchon a dit « En gros, il n'y aura pas de plan B ». C'est-à-dire qu'on essaie de renégocier les traités. Voilà. Et on reste dans l'Union européenne. M. Mélenchon a donc confirmé ce que je n'ai cessé de dire depuis des années et des années. Il a confirmé que la France Insoumise ne propose pas et ne proposera jamais de sortir de l'Union européenne ni de l'euro. M. Mélenchon a donc avoué ce que Mme Le Pen elle-même a avoué il y a quelques temps, il y a plusieurs mois, parce que le Front national, rebaptisé Rassemblement national, mais c'est là, c'est une coquille qui est la même que précédemment, Mme Le Pen a reconnu qu'il n'est pas hors de question de proposer de sortir de l'UE et de l'euro. Alors voilà déjà une chose qui est claire. J'espère qu'on ne va pas ressasser ça pendant encore des mois et des mois, notamment au moment des élections européennes. J'espère qu'il n'y a plus d'adhérents ou de sympathisants de la France Insoumise qui vont venir encore nous expliquer qu'on devrait faire alliance avec la France Insoumise parce qu'on veut tous les deux sortir de l'UE. Ça n'est pas vrai. M. Mélenchon l'a dit. Alors ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est d'ailleurs de savoir pourquoi il a fait ça. Mais pourquoi il a fait ça, c'est qu'il y a eu notamment M. Liem Wang Nkok, dont je parlais à l'instant, celui-là même qui avait tenu ce colloque dans Seine-Saint-Denis à Montreuil en février dernier et pour lesquels nous avions eu quelques-uns de nos sympathisants, de nos militants même, qui étaient allés. Il y avait eu une, 40, pas 50 personnes. Et encore une fois, je vous invite à relire le compte-rendu que nous en avons fait. Eh bien M. Liem Wang Nkok a mis les pieds dans le plat et il a dit qu'il y en avait assez de la comédie du plan B. Et donc il est allé quasiment au clash. D'ailleurs, il devait figurer sur la liste pour les élections européennes de la France insoumise. Et M. Liem Wang Nkok a dit qu'il n'irait pas. Il a claqué la porte. Alors on voit que Mélenchon a essayé de lui faire des mamours pour le retenir. Mais à l'évidence, M. Liem Wang Nkok et les gens qui sont autour de lui, puisque c'est pas un homme seul, il y a autour de lui des gens qui entendent être de véritables insoumis, qui ont bien compris que la clé de voûte des problèmes de la France, c'est bien notre appartenance à l'Union européenne, et qui n'acceptent pas de se faire embobiner et emberlificoter par M. Mélenchon. Donc c'est la deuxième chose. La troisième chose également qui est à souligner, qui explique aussi sans doute cette décision de M. Mélenchon, c'est qu'on prête à M. Mélenchon l'idée d'essayer de reconstituer une espèce d'union de la gauche et de faire alliance avec le Parti socialiste, du moins ce qu'il en reste, avec Génération.S, le truc de Hamon. Vous savez, ce parti de M. Hamon, il ne sait pas comment appeler son parti, M. Hamon. Je rappelle qu'il nous avait expliqué à la fin de 2016 qu'il avait créé un parti qui s'appelait Elpis. C'était le moins qu'on puisse dire, c'était peu euphonique comme parti. Donc il y avait des gens qui l'avaient pris par la manche. Je lui ai dit « Non, c'est peut-être pas très heureux d'appeler son parti Elpis ». Elpis, c'est un mot de grec ancien qui veut dire, je crois, espoir. Enfin, c'est pas spontanément la compréhension que les Français en avaient. Alors après ça, il avait décidé de changer le nom. Et puis il avait appelé le mouvement, je crois, du 1er juillet ou du 5 juillet, je ne me rappelle plus, 2017. Il avait refondé, il avait revisité, comme dirait Macron, son 1er mouvement. Et puis un manque de peau, ça n'a pas pu non plus. Il en est à sa 3e expérience, c'est maintenant Génération.S. Bon. En attendant, ce petit monde, semblerait-il peut-être, pourrait faire alliance avec Mélenchon dans la perspective des Européennes, mais à condition, bien entendu, qu'il n'y ait plus aucune ambiguïté sur le fait qu'il faut absolument rester dans l'Union européenne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Mélenchon a expliqué qu'il allait faire campagne pour les élections européennes sur tout le monde contre Macron, la sainte alliance contre Macron, ce qui ne correspond en rien à nos analyses. Focaliser toute l'attention sur Macron comme si c'était lui le responsable de la situation de la France, c'est se moquer des Français, c'est se moquer du monde. Et vous me connaissez suffisamment pour que vous n'ayez pas le moindre doute. Je ne suis pas là pour défendre M. Macron, que j'ai encore une fois décrit de façon quand même particulièrement critique au début de cet entretien. Simplement, ce que je ne cesse de dire, et ce que l'UPR ne cesse de dire depuis 11 ans et demi, c'est que Macron là-dedans n'est qu'un exécutant. C'est un exécutant de décisions, de politiques qui sont prises par d'autres, qui sont prises à Bruxelles pour la Commission européenne, à Francfort pour l'euro, à Washington pour l'OTAN. D'une façon générale, Macron est le larbin d'une oligarchie bancaire, industrielle et financière. Donc moi, je ne veux pas... On critique Macron, mais nous, nous regardons plus loin. Et comme je l'ai dit à la radio hier, il y a un célèbre proverbe chinois qui dit « Lorsque le sage montre la Lune, l'imbécile regarde le doigt ». Eh bien moi, on va paraphraser ça en disant « Lorsqu'Asselineau montre les traités européens, Mélenchon regarde Macron ». Voilà. Macron, là-dedans, n'est qu'un épiphénomène. Donc nous, nous ne voulons pas de ça. Nous, les élections européennes de l'année prochaine, on ne s'attaquera pas spécialement à Macron, parce que pour nous, Macron, c'est la même chose que les autres. C'est quelqu'un qui obéit à l'oligarchie, qui obéit aux traités européens. Nous, nous nous attaquerons aux traités européens. Et on proposera aux Français de sortir de l'UE, de l'euro et de l'OTAN, comme on l'a fait depuis notre création. Voilà ce que nous ferons. Je note d'ailleurs au passage que M. Mélenchon, lors de cette université, a invité des députés du Parti social, mais il a également invité des députés des Républicains du parti de M. Wauquiez. Mais moi, il ne m'a pas invité. Il n'a invité personne de l'UPR. Probablement qu'il nous méprise, au motif que nous n'avons pas de poste de député. Mais reconnaissez que c'est quand même un petit peu fort. Je m'adresse ici à tous les adhérents de France Insoumise, à tous les sympathisants de France Insoumise qui croient encore que le parti politique France Insoumise serait un parti d'opposition virulente et qui renverserait le cours de l'histoire. Si tel était le cas, M. Mélenchon m'aurait proposé, d'abord aurait accepté ce que je lui ai déjà proposé 15 fois. Je n'ai jamais eu de réponse. C'est que nous ayons un débat devant les Français, comme je l'ai proposé tout à l'heure avec M. Hulot. Et M. Macron aurait pu se dire « Je ne vais pas inviter des députés des Républicains quand même. » En revanche, c'est intéressant d'inviter le président de l'UPR. Pas du tout. Il continue à nous boycotter comme les grands médias, à nous mépriser, à considérer que les 336 000 personnes qui ont voté pour moi, ça ne vaut rien, ça ne représente personne et que le débat que je soulève finalement ne doit pas être traité. Je conclurai sur cette petite affaire, non seulement en renouvelant, mais c'est peine perdue, mais je renouvelle quand même, la proposition fait que je formule à M. Mélenchon qu'il vienne débattre dans ces lieux, dans notre nouveau studio, de notre nouveau siège, comme je l'ai fait, la proposition à M. Hulot. Mais je voudrais dire encore autre chose. Je voudrais dire, puisque j'ai parlé de M. Liam Hwang-Cock, les militants qui sont allés le voir en février de cette année et qui sont allés écouter ce qui s'est passé ont mesuré que ce monsieur est quelqu'un d'honnête. Ce monsieur est quelqu'un d'honnête intellectuellement. Nous ne sommes pas forcément d'accord sur tout, mais il est honnête. Il a bien compris que la réalité des choses, c'est ce que dit l'UPR, c'est-à-dire la clé de voûte des problèmes de la France, c'est d'abord et avant tout notre appartenance à l'Union européenne. M. Liam Hwang-Cock a tiré les conséquences de son honnêteté. Il a refusé le poste que lui posait M. Mélenchon sur la liste de Mélenchon et de la France insoumise pour les élections européennes de l'année prochaine. Eh bien moi, je dis ici et je m'adresse à M. Liam Hwang-Cock. Moi, je lui propose de venir sur la liste pour les élections européennes de l'UPR l'année prochaine. Je ne lui demande même pas d'adhérer à l'UPR parce que nous allons avoir une liste de large rassemblement où j'espère qu'il y aura quelques personnalités qui vont nous rejoindre qui ne sont pas à l'UPR, mais qui ont compris que l'affaire est beaucoup trop grave. La France est dans une situation beaucoup trop catastrophique pour qu'on soit encore là à avoir des combats de chapelle. M. Liam Hwang-Cock, en espérant que je n'écorche pas votre nom, je vous prie réellement d'excuser, je vous invite à me rencontrer et je vous invite à venir sur notre liste pour les élections européennes de l'année prochaine.